Salut tout le monde, aujourd'hui comme loyer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation, présentation des box du mois d'août. Je vous ai déjà fait la médium et l'ultra léger, je vous invite directement à aller checker sur notre chaîne YouTube, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ben voilà un petit abonnement, ça nous fera toujours plaisir et puis ça vous permettra de suivre nos aventures en étant prévenu à chaque fois. Donc sur la chaîne YouTube vous aurez directement les playlists à chaque fois avec les différentes box, si vous voulez voir le contenu, si vous voulez avoir les petits conseils pour vous servir au mieux de votre Fisherbox, nous on va passer directement à la box Big Bait du mois d'août, une box qui, ben voilà c'est pas vraiment la meilleure période pour la box Big Bait, même s'il y en a toujours qui pêche en plein été avec des gros leurres, mais voilà c'est vrai que généralement on dit qu'en été, enfin c'est pas on dit, c'est même plutôt vrai, voilà que les poissons sont plus ciblés sur des petites proies, sur des bandes blancs qui sont plus de petite taille, mais des fois pêcher en Big Bait avec du gros leurres ça peut toujours marcher, mais de toute manière on va arriver à la bonne saison, c'est à dire septembre, octobre, novembre, quand les eaux vont rester chaudes et que le temps va se refroidir et c'est là que nos gros leurres favoris vont le mieux marcher et qu'on aura le plus de chances de faire de la grosse poutre. Donc on va directement découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur de cette box Big Bait. Le petit rappel comme à chaque fois, le fascicule à l'intérieur de chaque box et à l'arrière vous avez le code promo de 30% directement sur un trishop qui va vous permettre de racheter un leurre par exemple qui vous a plu dans cette box là, ou un leurre de la box du mois dernier, enfin voilà, vous avez en fait tous les leurres de toutes les boxes qui sont présentes sur notre eShop et vous allez pouvoir les racheter avec 30% de réduc, donc je pense que c'est plutôt sympathique pour remplir ces boîtes de pêche. Le lien du eShop est dans la description juste en dessous de la vidéo. On va commencer je pense avec le plus sympathique de cette box, le Prorex, enfin le Prorex by Dewa, le Life Truth Swimbait DF en 18cm 90g, donc toujours des noms très longs chez Prorex. Je pense qu'ils aiment bien, mais à leurres vraiment sympathique, donc un gros chat de 18cm de la marque Prorex. Un leurre déjà pré-plombé, pré-armé, c'est ça je pense qui est très sympathique, donc il est pré-plombé, vous avez l'attache directement dans la bouche. Vous avez les deux hameçons qui sont montés directement avec un stinger en acier, donc niveau résistance je pense que ça devrait tenir. Les hameçons vont se libérer à chaque fois que vous aurez un poisson, vous pourrez les replacer. Donc voilà, vraiment à leurre prête à l'emploi, vous le mettez sur la boîte canne, vous pêchez. Au niveau de la cible, bon brochet principalement, ça peut marcher sur le stilure, mais voilà on va pas se le cacher, c'est fait pour pêcher du brochet et du gros brochet si on a un petit peu de chance. Au niveau de l'animation, ça va être très simple, c'est les gros chats souvent c'est du lancer-ramené en linéaire. La seule chose à faire c'est vraiment varier la vitesse de récupération. Des fois faire de l'animation lente, des fois de l'animation un petit peu plus rapide, faire des grosses accélérations, des fois au milieu de votre animation, faire une petite pause quand votre leurre va toucher l'eau, comme ça vous allez pouvoir prospecter un petit peu plus profondément. Mais voilà, lancer-ramené en linéaire, c'est vraiment là-dessus que ça va excéder et en septembre-octobre, quand vous allez pouvoir passer juste au-dessus des herbiers, je pense que ça va déclencher pas mal les touches de nos amis, les brochers. Donc le Life Truth de chez Prorex. Ensuite, un leurre plutôt bizarre qui nous a vraiment tapé dans l'oeil quand on a fait la sélection des box. C'est tout simplement le double piker de chez Sakura. Vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? En gros, c'est un michement entre une cuillère tournante et un streamer. Donc vous avez une grosse double cuillère tournante en haut et un gros froufou type streamer. À l'intérieur, vous avez un énorme triple armé avec une grosse corde à piano. Donc le niveau, voilà, vous risquez pas de casser, je pense sur les brochers. Au niveau de la cible, gros brochet, cilure. Là par contre, sur le cilure, je pense que ça peut vraiment très bien marcher. Les cilures sont souvent très réactifs aux grosses vibrations, aux gros flashs lumineux. Petite partie de réalité, je pense que vous le remarquerez quand vous allez vous en servir. Si vous lancez et vous ramenez tout doucement, le leurre ne va pas se mettre en action. Vous allez croire qu'il ne nage pas. En gros, quand vous lancez, dès que votre leurre touche l'eau, mettez une grosse récupération rapide d'un coup pour que le leurre se mette en route. Et dès que les palettes tournent, après, vous allez vraiment pouvoir ralentir votre animation et là, pêcher tout doucement. Mais voilà, vraiment très important quand votre leurre touche l'eau, mettez soit un grand coup dans votre canne, soit une grosse accélération avec votre moulinet et vous allez voir, les deux palettes vont se mettre à tourner et là au moins, le leurre sera actif. La cuillère en plus, c'est un leurre que beaucoup de monde néglige, moi le premier. On se dit toujours que ça fait un peu vieux, que c'est un petit peu chiant de pêcher avec, que ça ne marche plus. Mais honnêtement, il y a des jours, ça, ça ne marchera pas et ça, ça fera carton. Donc pensez toujours à tester une cuillère. Donc là, c'est de la grosse cuillère, ça fait 20 cm pour 55 grammes. Mais voilà, sur le brochet, je pense que vous allez pouvoir piquer du gros brochet avec ça. On va passer au troisième leurre de cette box-là. Donc un leurre de chez Dewa, c'est un gros grub cette fois-ci, donc un leurre souple. C'est le grub in chad en 20 cm. Donc 20 cm, je pense, c'est à peu près la taille passe-partout, on va dire, pour de la box big bait, je m'entends bien. Ce n'est pas du passe-partout. Pour la plupart d'entre vous, vous allez vous dire que c'est énorme. Mais voilà, pour pêcher en big bait, 20 cm, c'est à peu près la base. Donc un gros grub, le grub, franchement, je pense que c'est un leurre inévitable. Si vous pêchez en big bait, au niveau de l'animation, c'est très simple. Lancer, ramener en linéaire. Vous allez pouvoir faire des pauses, même à la pause, en fait, vu que la queue est très souple et très fine. À la pause, le leurre va vraiment continuer à tourner. Donc faire de l'animation en dents de scie. Mais voilà, principalement, lancer, ramener en linéaire. Au niveau des poissons ciblés, brochet, cilure. Principalement brochet sur le cilure, ça va aussi marcher. Mais voilà, la box big bait, on cible quand même principalement le brochet avec cette box-là. Au niveau du montage, si vous voulez faire du montage, vous voulez pouvoir faire du montage un petit peu comme sur le Prorex. Donc du montage qu'on appelle du montage shadow avec deux tripes en dessous. Ou sinon, une grosse tête plombée avec un hameçon en 7, 8, 9, 0. Vraiment, pour pouvoir avoir la hampe qui ressort bien au milieu. Et un petit trip sur le dos, si vous voulez vraiment être sûr de piquer des poissons. Donc voilà, le grub in shad, un grub plutôt classique, mais qui va vraiment vous permettre de pêcher au mieux nos amis les petits brochers. Et ensuite, le petit accessoire qui va bien de la grosse agrafe en taille 4. Résistance de 45 kg, de la bonne grosse agrafe qui est vraiment faite pour le big bait qui ne va pas s'ouvrir. Donc voilà, en taille 4, on nous demande souvent aussi ce qu'il faut choisir comme agrafe. Taille 4, taille 5, c'est vraiment parfait pour pêcher en big bait. Vous allez vraiment avoir une agrafe résistance. Ce ne sera vraiment pas ça votre point faible sur votre ligne. Ce n'est jamais l'agrafe qui s'ouvrira. Ce sera toujours votre fil, votre canne. Je ne vous le souhaite pas. Ou carrément le leur. Enfin voilà, ce ne sera jamais ça qui pêtera en premier. Donc voilà, le petit accessoire sympathique. Là-dessus, je pense vous avoir tout dit sur cette box big bait. Moi, je vais directement enchaîner sur la dernière box. Et je vous dis, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501